des actions de mon ministère afin de favoriser le développement économique et l'épanouissement des communautés francophones en milieu minoritaire partout au Canada. Il l'avait promis, M. Miller, lors de sa nomination comme ministre de l'Immigration, de relever le défi de l'immigration francophone en milieu minoritaire. Et hier, Marc Miller a dévoilé à Caracchette une nouvelle stratégie pour ramener le poids démographique des francophones au niveau de 1971. On va rejoindre Louis-Philippe Trotzeau. Bon, c'est, somme toute, bien accueillis dans nos régions. Oui, on voit d'un bon oeil les initiatives que veut mettre en place le ministre pour favoriser l'immigration francophone. Nicolas, on a des réactions dans chacune des trois provinces maritimes. Et d'emblée, je vous lis cette déclaration de la Société acadienne et francophone de l'Île-du-Prince-Édouard et d'un organisme d'intégration. La politique inclut beaucoup de mécanismes qui vont nous aider dans notre travail avec le ministère. À tous les égards, promotion, recrutement, intégration, prise en compte des réalisations, qualité francophone, reddition de comptes. On ajoute même qu'une des meilleures nouvelles est la création d'un programme d'immigration économique distinct pour les francophones. Alors, je vous rappelle qu'actuellement, 4 % des nouveaux arrivants en milieu minoritaire sont d'expression française. Avec ces mécanismes, le ministre de l'Immigration veut doubler cette proportion d'ici deux ans et atteindre les 8 %. C'est bien, nous dit-on, du côté de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse, mais comme d'autres associations acadiennes de l'Atlantique. On juge que si on veut réellement faire du rattrapage, il faut que cette cible, cette proportion triple, qu'elle atteigne les 12 %. Et comment y parvenir? Eh bien, on demande que l'éventail de pays ciblés pour faire la promotion du Canada soit élargie et qu'ainsi, on augmente le nombre d'immigrants, mais aussi la diversité d'immigrants qualifiés pour combler les pénuries de main-d'oeuvre à travers l'Atlantique. Moi, je dis que c'est réaliste au niveau de l'accueil chez nous. Le problème actuellement, c'est possiblement les pays qui sont ciblés pour aller les chercher. Pour avoir trouvé des immigrants qui peuvent rentrer ou qui peuvent remplir les exigences au niveau des besoins de nos communautés, si on a plus de pays, on peut peut-être aller chercher ces immigrants-là. Bon, et les organismes, Louis-Philippe, qui est les municipalités d'ailleurs, espèrent du financement à la hauteur des ambitions. Oui, voilà, c'est une chose d'avoir suffisamment de ressources pour les accueillir, mais encore, faut-il les retenir. Et de ce côté, on demande une aide conséquente pour les aider à se trouver un emploi et un logement adéquat. On a de grandes demandes parce qu'on a tellement d'étudiants internationaux à français, par exemple à l'Université de Moncton et à CCNB. On veut vraiment retenir ces étudiants dans notre région, mais on sait aussi qu'ils ont besoin de plus d'accès à des services sur le côté de la construction. Presque à chaque jour, on a des différents appartements, des différents développements qui sont en train d'être annoncés. Alors, on pense qu'on va atteindre aussi, mais certainement, on a besoin de l'appui de la province et aussi certainement le gouvernement fédéral. Alors voilà, on se réjouit de cette nouvelle stratégie. Reste encore à la concrétiser et à la financer. Merci, Louis-Philippe. Je vous en prie. Pour revenir sur cette annonce en immigration faite donc hier dans la péninsule acadienne, je reçois ce soir le ministre de l'Immigration, des réfugiés, de la citoyenneté du Canada, Marc Miller. Bonsoir. Bonsoir à vous. M. Miller, la FCFA, la Fédération des communautés francophones et acadiennes, dit que ça prend des cibles beaucoup plus ambitieuses. Pour renverser justement la perte de vitesse du français dans nos communautés, eux, ils espèrent avoir une cible de 12 % des migrants qui s'expriment en français, et ce, dès 2024. pourquoi alors ne pas avoir suivi cette recommandation? Ben, d'un, ils n'ont pas tort dans la revendication, dans le principe, dans la philosophie que j'appuie. C'était important hier de lancer cette politique dans la péninsule acadienne, cœur émotionnel évidemment, des francophones hors Québec. C'était important parce qu'on pouvait le faire dans un endroit où on pouvait vivre et le faire de la bonne façon en français, et c'est difficile, c'est pas le cas pour toutes les communautés à travers le Canada. Notre gouvernement, peu importe ses couleurs, n'a jamais fait un très bon travail pour promouvoir le français hors du Québec. Et c'est important pour nous, d'un, d'adresser le volume. On a de peines et de misères. Il y a une année, on atteint le 4 %, ce qui est inacceptable. On est à 4,7 % cette année. On veut atteindre 6, cette année, l'année prochaine, 7 et 8. Alors, je ne voulais pas faire le coup du politicien qui promet n'importe quoi, puis qui demande des excuses ou qui esquive les questions une année après sans avoir mis en place la bonne structure pour atteindre les cibles. Donc, je voulais être ambitieux, évidemment. Je voulais donner un coup de barre à mon propre département et m'assurer qu'on avait des cibles qui étaient à la fois ambitieuses, mais réalistes. J'estime qu'une augmentation de 50 % de cette année à 6 %, l'année prochaine, augmentation de 50 %, c'est quand même ambitieux, mais il faut se réaliser. Donc, c'est-à-dire mettre en place la structure, d'où l'importance de cette politique. D'abord et avant tout, j'ai un défi de volume. Et donc, je comprends les revendications qui ont été faites, mais de là, de parler du volume puis de passer à la structure, c'était l'importance de la politique. Donc, une piste en immigration qui cible les francophones, cible les francophones en dehors du Québec, cible certaines professions, c'est-à-dire les enseignants, les enseignantes pour assurer la pérennité de la communauté. Ça, c'est très important aussi. On a aussi un défi d'intégration et un défi qui en est un qu'il ne faut pas sous-estimer. On a entendu de ces communautés qu'il y a un travail d'intégration de ces gens. Ce n'est pas tout le monde qui va être acadien du jour au lendemain. Ça prend cet esprit de communauté, oui, qui passe par la langue, mais aussi d'intégration à une communauté qui est en processus parfois de dépopulation. Alors, défi sur tous les plans, mais c'est un défi que le fédéral se doit de relever. Mais ça va prendre l'implication des communautés, l'implication des provinces, surtout une province comme le Nouveau-Brunswick, qui est la seule province bilingue au Canada. Donc, les résultats, évidemment, sont à suivre. Mais là, le premier coup, c'était ce lancement très important de la politique en matière de francophones hors Québec. Vous voulez donc bien faire les choses. Je le comprends bien. Vous savez, M. Miller, il y a des communautés de chez nous, majoritairement francophones, qui s'anglicisent avec l'arrivée importante d'immigrants anglophones. C'est le cas, par exemple, sur la côte acadienne au Nouveau-Brunswick. Vous avez annoncé des nouvelles cibles hier. Mais comment comptez-vous aider ces communautés à faire face à cette nouvelle réalité? Bref, comment on fait pour passer de la parole aux actes? Bien, de un, hier, le lancement de ce plan, c'était très important, oui, parce que les gens se doivent de se préparer au volume. On ne peut pas traiter les immigrants comme du bétail. Ils ont bien le droit de se déplacer, qu'ils soient d'expression francophone ou anglophone. Alors, ça prend évidemment des personnes, mais ça prend ensuite de l'argent, de l'investissement, puis ça inclut le fédéral, ça inclut impérativement le gouvernement du Nouveau-Brunswick, pour s'assurer que s'il y a cet esprit d'intégration, financement des communautés et des organisations qui ont à cœur cette intégration. Vous savez, pour retenir les gens, ça prend du travail, ça prend du boulot. C'est la meilleure façon de retenir les gens. Encore faut-il que les gens puissent travailler dans ce cas-ci en français. Donc, français comparé à l'anglais, le français, ça prend plus d'efforts dans une maire d'anglais en Amérique du Nord. Alors, ce n'est pas gagné d'avance, mais d'abord, c'est important, c'est très important de souligner que le fédéral est là. Et l'importance d'une politique comme celle-ci que j'ai lancée hier, c'est d'avoir une certaine pérennité au sein d'un département où je ne serai pas nécessairement le ministre pour toujours, pour qu'il y ait ce réflexe à l'intérieur du département qui n'a jamais été là auparavant. Un mot en terminant, il nous reste peu de temps, mais je veux vous entendre. Votre ministère a aussi annoncé l'expansion de ce qu'on appelle l'initiative des communautés francophones et accueillantes. Il y en aura 10 de plus pour atteindre 24 de ce que l'on comprend au pays. Quels sont ces 10? Est-ce qu'il y en a dans nos régions acadiennes? Je sais que mon député, le député Serge Cormier, m'a rappelé très fortement qu'il devrait en avoir dans son coin du pays. Puis évidemment, la péninsule acadienne, ce serait un lieu de choix, mais je ne peux pas promettre quoi que ce soit pour l'instant, mais c'est clair qu'il y a des évidences même qui sautent aux yeux. Il y a beaucoup de besoins à travers le Canada, donc je ne peux pas promettre que tout se situera au Nouveau-Brunswick ou en Acadie, mais c'est clair que ça va prendre une expansion, puis une expansion qui va favoriser les endroits qui sont aptes, évidemment, à s'assurer que cette pérennité du fait francophone, évidemment, en dehors du Québec, persiste. Marc Miller, je vous rappelle, vous êtes ministre de l'immigration des réfugiés et de la citoyenneté. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. C'est moi qui vous remercie.